Depuis quelques heures, la chancelière allemande Angela Merkel est à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Elle a été solennellement reçue cet après-midi au palais de Kossiam par le président Andy Faso. S'en est suivi une rencontre bilatérale pour revisiter les grands axes de la coopération entre l'Allemagne et le Burkina Faso. Roger Kamm et Omar Zambri. Tapis rouge pour Angela Merkel au palais présidentiel de Kossiam. Cette visite est une première du genre. Angela Merkel est la toute première chancelière allemande assurant au Burkina Faso depuis son accession à l'indépendance en 1960. Après l'exécution des hymnes nationaux, place à la séance de travail. Au cours de cette séance, plusieurs aspects de la coopération Germano-Bukinabé ont été abordés. Sur le volet humanitaire, l'Allemagne annonce une aide de plusieurs millions d'euros pour les déplacés internes. J'ai également présenté à mon hôte le point de la situation humanitaire avec les déplacés internes et la fermeture des écoles dans certaines zones. Sur ce chapitre, l'Allemagne a annoncé une aide de 46 millions d'euros qui devait nous permettre de mieux prendre en charge la question sécuritaire au nord et à l'est du pays et conduire des actions qui aideront à renforcer la résilience des populations dans ces zones. Le Burkina Faso est engagé dans une lutte sans merci contre le terrorisme et à ce sujet, l'Allemagne envisage de renforcer sa coopération à travers des dons d'équipement au profit des forces de défense et de sécurité. Nous avons mis l'accent sur le renforcement de la formation de nos forces de défense et de sécurité, y compris en matière de droits humains et de droits internationaux et humanitaires, ainsi que la possibilité d'une dotation en équipement. Dans le cadre de la lutte sous-régionale contre le terrorisme, l'Allemagne apporte son concours financier pour la mise en œuvre de la force conjointe G5 Sahel. Et au jour d'aujourd'hui, son financement s'élève à plus de 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, c'est la contribution de l'Allemagne. Ça s'est versé dans le cadre du volume total des sommes affectées pour la force conjointe G5 Sahel. Et pour ne pas avoir trop de charges bureaucratiques en ce qui concerne les initiatives d'équipement bilatéral, nous allons essayer de passer par l'app de coordination qui existe à Bruxelles. Et puis après, les pays peuvent voir ce que l'on peut contribuer pour ne pas créer trop de charges bureaucratiques pour les autorités en France. Si, voilà, quelque chose est fourni par l'Union européenne, par la France, par l'Allemagne. Mais l'Allemagne a versé sa contribution. Tout ce que nous avons consenti a été versé et sera versé. Pour le chef de l'État burkinabé, l'efficacité de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région est tributaire de la résolution du conflit libyen. Rochma Christian Kabouré invite alors les grandes puissances à se pencher sérieusement sur le cas de la Libye. Mais en attendant, cette visite restera un tournant dans les relations de coopération entre le Burkina Faso et l'Allemagne.